Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler du pass sanitaire, vous dire que le pass sanitaire est le prélude à la marque de la bête, la marque de la bête qui est la micropuce implantable dans le corps, et je vous renvoie au chapitre de l'Apocalypse 13, 14 et 20 pour en savoir plus, sans la marque de la bête nous ne pourrons pas vendre ni acheter, et si nous adorons l'antéchrist, si nous adorons la bête, et que nous portons sa marque, nous irons en enfer pour toute l'éternité, c'est véritablement dans le livre de l'Apocalypse, et donc ce pass sanitaire est une première étape vers la dictature numérique, et donc c'est un dispositif amené à perdurer dans le temps, c'est le premier outil de contrôle social, en tout cas en France, c'est à dire qu'il y a des bons citoyens qui peuvent profiter librement de la société de loisir, et des mauvais citoyens qui ne peuvent plus profiter librement de la société de loisir. Donc j'ai souligné et mis en gras le mot contrôle, parce que les maîtres du monde veulent un contrôle absolu sur tous les individus de la planète, alors actuellement nous sommes à peu près 8 milliards d'individus, et même avec les technologies actuelles, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est impossible à contrôler, et c'est pour ça qu'ils veulent réduire drastiquement la population mondiale, ils ont évalué, pour un contrôle absolu de tous les individus de la planète, ils ont évalué à peu près, il leur faudrait une planète à 500 millions d'individus, 500 millions d'individus à 1 milliard d'individus grand maximum. Et donc ce pass sanitaire est à mettre en parallèle avec la société sans cash, il y aura l'euro numérique à l'horizon 2026, avec le projet aussi de l'ONG ID 2020, qui veut donner une identité numérique à tout le monde, et aussi il y aura le passeport internet. Et donc pour arrêter ce délire, moi je ne vois que la grève générale en fait, je pense qu'il n'y a que ce moyen ferme, il n'y a que ce moyen musclé pour faire reculer le gouvernement sur ce pass sanitaire, et aussi sur toutes les mesures liberticides sous prétexte de crise sanitaire. Alors maintenant je vais vous lire un article qui a été publié sur Boulevard Voltaire le 6 septembre 2021, intitulé « Le pass sanitaire première des quatre étapes du futur système de contrôle numérique ». Donc là en fait je vais tout simplement vous le lire, et sachant que vous aurez le lien vers cet article en bas de la vidéo. « Plusieurs nouvelles technologies apparemment indépendantes vont converger pour déboucher sur un système de contrôle qui modifiera profondément le quotidien des citoyens. Quatre étapes sont attendues. En voici une présentation rapide. Étape 1, le passeport sanitaire, dont le QR code téléchargeable sur téléphone, et la représentation numérique. Tout individu est ainsi en mesure de prouver son statut vaccinal. Sans cela, il est à craindre que les portes de la vie moderne lui soient closes. Le sujet est suffisamment actuel et connu pour ne pas s'y étendre. Étape 2, le dispositif d'identification numérique universelle. Des entreprises comme Thales y travaillent depuis plusieurs années avec les gouvernements. Il fonctionnera avec le passeport sanitaire numérique pour ne faire qu'un. En deux mots, il s'agit de pouvoir prouver son identité de façon dématérialisée, c'est-à-dire sans carte d'identité, à l'aide de son portable dans un premier temps et grâce à une puce sous-cutanée un peu plus tard. C'est déjà en phase de test dans deux États africains. Les certificats papiers étant facilement falsifiables, toute personne pourra ainsi prouver qu'elle est vaccinée et qu'elle est bien la personne qu'elle prétend être. Un consortium nommé Alliance ID 2020 a été chargé de dérouler rapidement le processus. Il regroupe notamment Accenture, Microsoft, la fondation Rockefeller, Mastercard, IBM, MIT SafePace et Gavi Global Alliance for Vaccines de Bill Gates. Étape 3, la nouvelle monnaie numérique sur laquelle les banques centrales ont beaucoup travaillé, le Digital Wallet. Selon Christine Lagarde, l'euro numérique est déjà à l'étude et son lancement est prévu pour 2026. Fondé sur la technologie blockchain, il permettra de rendre tous les flux monétaires parfaitement traçables et contrôlables. Il sera ainsi possible de désactiver très facilement le compte d'un individu que les autorités suspecteraient d'activités illicites. Nous le voyons, l'objectif est de créer une identité numérique complète, mixant les données sanitaires, vaccinales, civiles et bancaires infalsifiables. Étape 4, le passeport Internet. Ce dispositif constituera la dernière étape du système de contrôle numérique. Si la circulation sur la toile est aujourd'hui libre pour tout le monde, elle ne le sera probablement plus puisqu'il est envisagé de créer une sorte de permis de conduire virtuel qui nous sera accordé sous réserve d'un examen périodique de notre activité en ligne. D'aucuns pourraient y voir un outil destiné à éliminer toutes les voies dissidentes d'Internet. Il est vrai que dans la société hyper numérisée qui s'en vient, être privé d'Internet signifiera une mise au banc de la société. Pas d'inquiétude cependant, puisque ce great reset qu'on nous prépare avec l'aimable collaboration de Big Pharma, Big Data et Big Tech n'a pas d'autre vocation à encadrer nos vies afin de les rendre plus sûres, plus commodes, plus vertes, moins inégales et plus inclusives. Rappelons-nous ce qu'avait écrit le fondateur du forum de Davos, Klaus Schwab, dans un livre publié début 2016. La quatrième révolution industrielle conduira à une fusion de nos identités physiques, biologiques et numériques. Grâce à la peur opportunément engendrée, le Covid-19 fut alors l'occasion de précipiter le processus en obtenant des peuples leur consentement. A bientôt. Sous-titrage ST' 501